Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamu ala rasoulullah Et ouais j'espère que vous allez tous bien, ça fait longtemps que j'ai pas réagi à un post ou des postes donc j'ai un peu de temps, je me suis dit pourquoi pas aller faire un tour, voir ce que ça dit quoi sur le forum donc on va prendre des postes à la volée comme d'habitude Drame migratoire à Melilia, des experts de l'ONU dénoncent un manque de responsabilité bah la responsabilité c'est quoi ? C'est d'avoir laissé une idéologie occidentale s'installer chez l'africain ou chez le nord africain jusqu'à ce qu'il y ait un doute en eux de croyance, jusqu'à ce qu'il y ait un doute en eux de pouvoir rester sur une terre d'islam voilà déjà le vrai manque de responsabilité il est là déjà avant de parler de quoi que ce soit d'autre, de sécurité, de ci, de ça parce que pour faire le haraga ça veut dire au risque de sa vie aller à la nage jusqu'à l'Espagne et ainsi de suite bah déjà on peut se poser cette question au risque de sa vie, j'ai bien dit au risque de sa vie on est d'accord comment les gens peuvent risquer leur vie pour venir en Europe c'est déjà qu'on leur a mis dans le crâne des choses qui sont fausses voilà déjà la dunia on est d'accord donc c'est pas le petit jazairi ou le petit maghribi là ou je sais pas quoi là qui prend un bateau illégalement une barque pour essayer d'arriver jusqu'en Espagne et qu'au final il finit noyé et que les parents trois mois plus tard ils apprennent qu'ils ont retrouvé son corps à la dérive je sais pas moi on va dire à Nador ou je ne sais où voilà ouais puisque son corps est revenu par les vagues jusqu'à voilà quoi aux abords vous avez compris quoi ce que je veux dire donc déjà pour en venir jusqu'à prendre des risques pour sa vie pour faire ça c'est qu'il y a une raison déjà c'est déjà ça le gros problème donc on sait que l'Europe il n'y a pas la danne il n'y a pas l'appel à la prière on sait qu'en Europe on va oublier Allah on sait qu'en Europe pour les moins bien guidés d'entre nous on va finir par apostasier et ainsi de suite on est d'accord ou pas on le sait tout ça au fond de nous on le sait mais vous là les MRE là les Marocains résidents à l'étranger qui habitaient en France en Belgique en Hollande en Allemagne en Italie en Espagne en Angleterre et autres vous là tout et en Norvège il y a beaucoup de Marocains en Norvège aussi vous tous ceux qui sont en Europe et qui ensuite vont passer leurs vacances au bled entre guillemets avec un crédit sur le dos un crédit sur le dos pour pouvoir louer une voiture de luxe pour faire croire que c'est à vous au bled quand vous allez au bled avec pour faire croire que vous habitez un pavillon alors que vous habitez un HLM deux pièces pour faire croire ci pour faire croire ça à votre famille au bled pour faire croire que c'est la réussite vous déjà vous serez responsable en premier de ces gens là de ces gens bah qui ont voilà quoi qui à partir de Melilia prennent des risques pour venir jusqu'à l'Espagne ou l'Italie jusqu'à l'Europe quoi à la nage ou à la barque ils savent même pas nager ils ont même pas prévu un gilet de sauvetage et ainsi de suite c'est vous les premiers les MRE qui vendez du rêve à ces gens là c'est vous les premiers qui devraient vous justifier à Lyon Keama parce que normalement vous devriez même pas être comme ça vous devriez faire quoi ? vous devriez certes être en Europe d'accord pas de soucis vous travaillez vous gagnez de l'argent mais après les projets ça se passe au bled vous devriez construire votre pays on est d'accord si le Japon ils l'ont fait après deux bombes Hiroshima et Nagasaki s'ils l'ont fait s'ils l'ont fait le Japon ils se sont pris deux grosses bombes par les américains les japonais ont appris à pardonner les américains et les japonais ont appris à reconstruire leur pays sans aller je ne sais où pour se dire ouais il y aura une vie meilleure le Japon pendant quelques années c'était le tiers monde c'était la misère il n'y avait plus rien c'était des ruines en quelques années ils ont reconstruit leur pays d'accord ? donc l'arche qu'aujourd'hui 60 ans après l'indépendance etc pour certains pays du nord de l'Afrique c'est l'arche qu'il n'y a rien qui a été fait en amont il n'y a rien qui a été reconstruit c'est pareil ça reste le tiers monde alors qu'avant on savait très bien que ces pays là ce n'était même pas des pays c'était des régions appartenant au Khilafa ottomane et ces régions là étaient autosuffisantes à l'époque avant qu'il y ait la colonisation de la France et d'autres comme les Britanniques qui sont venus les Britanniques ont colonisé les pays qui parlent anglais maintenant comme le Kenya le Soudan l'Afrique du Sud et ainsi de suite on est d'accord la France a colonisé le Maghreb la France a colonisé l'Afrique de l'Ouest où ils parlent le français on est d'accord les Portugais ont colonisé le Mozambique l'Angola le Guinée-Bissau le Cap Vert Cabo Verde et ainsi de suite le Portugais ont colonisé ceux-là on est d'accord ou pas les Belges ils ont colonisé le Congo le Congo Belge et ainsi de suite les Anglais ils ont même colonisé une partie du Cameroun bah oui puisqu'une partie du Cameroun ils parlent l'anglais et ainsi de suite vous avez compris ou pas les Hollandais ils ont colonisé une partie de l'Afrique du Sud les Allemands ont colonisé une autre partie de l'Afrique du Sud et ainsi de suite tout ça pour leurs intérêts on est d'accord parce que c'était la misère l'Europe à l'époque donc pour leurs intérêts bien évidemment pour s'enrichir d'où le fait que le système social en France existe c'est en partie grâce au fait d'avoir colonisé une partie de l'Afrique on est d'accord ou pas ? on va pas refaire l'histoire mais c'est tout ça pour dire quoi ? on leur donne raison ? ça va être dire aujourd'hui on reste le tiers monde en Afrique on reste le tiers monde dès qu'il y a un président qui est élu ça y est c'est un petit dictateur il va prendre de l'argent dans sa poche pendant quelques années après il va céder le pouvoir c'est ça en gros c'est ça et vous êtes content et vous êtes satisfait de vos pays d'Afrique et du nord de l'Afrique vous êtes satisfait et franchement entre nous est-ce que vous êtes satisfait à part la fierté d'entendre la dan l'appel à prière dans le pays est-ce que vous êtes satisfait du reste ? si vous étiez satisfait vous voudriez vivre là-bas au nord de l'Afrique ou à l'Afrique de l'Ouest pour certains d'entre vous c'est ce que vous voudriez si vous étiez fier si vous n'y vivez pas si vous préférez l'Europe si vous quittez vos familles vos parents si vous êtes prêt à faire des mariages gris des mariages blancs des haragas des ci des ça si vous êtes prêt à faire tout ça pour venir au rêve européen c'est que vous n'êtes pas fier vous n'êtes pas satisfait de là où sont vos racines on est d'accord ou pas ? voilà tout simplement c'est comme une plante elle a du mal à pousser donc elle veut absolument pousser dans une serre avec un tuteur tout ça quoi pour que la plante puisse pousser droit on est d'accord c'est exactement la même chose bah là c'est ça qui est demandé donc vous êtes sous tutelle dans une serre et là vous pouvez commencer à pousser droit parce que ailleurs vous aurez chez vous vous n'aurez pas pu pousser droit bah c'est sûr que bah là il y a un manque cruel de motivation pour les projets et ainsi de suite donc voilà donc voilà déjà par là où on doit commencer c'est à la base des bases donc le drame migratoire à Mélilien il n'aurait pas eu lieu s'il y avait bien évidemment bah des gens qui étaient fiers de vouloir rester à leur place au lieu de tout faire au risque de leur vie pour venir au rêve européen on est d'accord voilà donc ça ça me tenait à coeur d'en parler parce que très honnêtement quand je vois aujourd'hui en plus vous êtes fiers de vous d'avoir un abonnement Netflix vous êtes fiers de vous ce soir de voir des ouais désolé on a été coupé par un appel j'ai reçu un appel donc voilà tout ça pour dire que cette communauté en Europe vous comprenez mieux pourquoi c'est une communauté de schizophrènes parce que tout simplement elle est illégitime elle a été construite par comment dire le fait de vouloir chercher la dunia bien évidemment tous les gens qui sont en Europe et qui sont donc entre guillemets musulmans bien sûr la plupart d'entre eux c'est par la dunia qu'ils sont venus ici voilà par l'envie du confort de la dunia tout ça bien évidemment au lieu de reconstruire leur pays voilà au fond d'eux ces gens là détestent plus leur pays que la France on est d'accord sinon ils seraient restés dans leur pays on est d'accord voilà après je dis pas tous heureusement il y a des gens ils sont nés ici ils ont pas demandé à être nés ici voilà c'est leurs parents qui sont nus ou leurs grands-parents qui sont nus du bled tout simplement et c'est ça le grand problème donc c'est pour ça qu'on a une communauté assez schizophrène voilà tout simplement parce que c'est illégitime de venir dans un endroit non pas pour la religion mais parce que pour une entre guillemets vie meilleure alors qu'il y avait de quoi reconstruire au bled on est d'accord voilà tout simplement donc on va continuer sur un autre poste on va voir une nuit à paris dois-je partir de chez moi Aïs au gros coeur on va aller voir je m'appelle Aïs Nour j'ai bientôt 19 ans je suis d'origine turque des deux parents je vise avec eux j'étudie à la fac de médecine bref une vie banale donc si je comprends bien tu vis avec tes parents ça commence mal on dirait que ça a l'air de génie mais avant tout fais très attention au pseudo Pelim 785 c'est un savant congolais qui a déjà abusé d'une soeur turque bien qu'elle était 20 ans de plus que toi et qu'elle était encore mariée bah justement il a voulu commettre l'adultère avec elle qui était encore mariée il parlait avec il n'avait pas à parler avec elle on est d'accord ou pas voilà donc fais très attention il a l'air d'aimer les femmes d'origine turque donc fais très attention à un Pelim 785 si tu le vois arriver en privé fuis fuis carrément ou alors dénonce le carrément c'est encore mieux parce qu'il y en a marre de ces hypocrites il y en a marre voilà j'ai toujours été quelqu'un qui sort beaucoup très ouverte d'esprit à la rencontre d'ailleurs et aimant mes amis bon t'as pas un mode de vie musulman donc déjà ça ça pose problème on est d'accord toi tu dis ça on va voir la suite le contraire de mes parents bien nationalistes et renfermés d'esprit qui reste que entre familles donc rester que entre familles pour toi c'est être nationaliste non pas du tout c'est éviter d'aller vers la fitna donc j'espère j'ose espérer dans les réponses il y en a un qui va mettre l'islam en avant pour te dire calme toi reste avec tes parents l'islam c'est ça on va voir on va voir bien sûr donc un soir je suis rentré un peu tard à cause des bus le dimanche 21h30 22h mes parents ont pété un câble et ma mère m'a pris mon téléphone déjà qu'est-ce que tu faisais dehors le soir il faisait déjà nuit je pense à 21h30 22h qu'est-ce que tu faisais dehors forcément ça c'est une question qu'on peut se poser vu que l'islam protège nos soeurs mais il y en a qui voient ça comme une prison malheureusement mais bon de toute façon vous vous justifierez de tout ce que vous pourrez penser et dire vis-à-vis de l'islam voilà que les femmes sont oppressées que les femmes sont prisonnières etc etc à mon copain en plus il dit mon copain était à côté de moi et quoi mon copain de bref c'est un truc de fou j'avais beau essayer de l'arrêter il n'a pas retenu sa colère et appeler ma soeur en insultant de retour elle et en lui souhaitant du mal pour son mariage blablabla tous insultés bon déjà on voit que tu as la bouche sale ce n'est pas la caractéristique du musulman et en plus de ça on voit que tu as un petit copain donc tu commets la fornication même si c'est pas l'acte sexuel ça reste de la fornication et surtout ne te laisse pas berner par des pelimes 7-8-5 qui risquent de venir en se frottant les mains en privé te voir pour refaire soi-disant le rappel on est d'accord fais très attention ça c'est la pire race on est d'accord donc voilà et puis encore une fois on va voir est-ce que vous vous lui avez édite tout de suite ok c'est bon je ne sais pas pourquoi édite de quoi salam tu es dans une situation très délicate reste chez toi fais le dos rond présente tes excuses et arrête cette relation qui ne mènera nulle part il est des familles on ne peut pas faire la rebelle tu as bien trop à perdre c'est difficile mais je ne vois pas d'autre solution courage petite soeur ça va passer donc vous voyez genre c'est pas par la peur et la crainte d'Allah qu'il dit ça c'est parce que ouais t'as des parents ils te laissent aucune brèche tu peux rien faire si ils te laissaient une brèche en gros tu auras accès à la fornication tu auras accès à la liberté de la débauche et ainsi de suite bah fais le en gros c'est ça quoi mais comme ils te laissent aucune brèche ne le fais pas c'est ta referente là donc pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant donc voilà après il y aura peut-être un savant congolais qui viendra mettre un semblant d'islam on est d'accord mais ça sera juste pour plaire à la galerie amuser la galerie et pourquoi pas dans le but d'avoir des privés par la suite on est d'accord que pensez-vous d'un homme qui a 15 ans de plus que son épouse 62 ans pour 47 ans donc par Monica bonjour bonsoir donc je vais te répondre à ta question vu que ta question elle est dans le titre 15 ans d'écart sache une chose Rasul il avait 25 ans et Khadija en avait 40 donc 15 ans d'écart et ils se sont mariés donc la sunna c'est permis vice versa parce que Rasul avait un certain âge quand il s'est marié avec aussi Aisha la fille d'Abubak As-Siddiq d'accord il y avait un certain écart d'âge avec Saouda aussi qui avait une cinquantaine d'années il y avait un certain écart d'âge d'accord donc dans un sens ou dans l'autre il nous montre dans la sunna que c'est permis donc de se marier avec un certain écart d'âge voilà tout simplement Alhamdulillah wa shukro lillah j'ose espérer que dans les réponses l'islam est mis en avant Hous le turc les femmes vieillissent plus vite que les hommes blablabla pas d'islam Abou les best pas d'islam Rosen pas d'islam Schencler pas d'islam on va faire vite mettre 105 il met carrément en avant le couple Éric Zemmour Sarah Knafo pas d'islam ça c'est grave ça carrément c'est grave de prendre exemple sur des gens qui sont pas musulmans star for Allah pas d'islam Zenoun qui nous dit salam wa rahmatullah wa barakatuh d'accord alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh le prophète s'est marié avec Aïcha à l'âge de 53 ans alors qu'elle avait 6-7 ans permets moi de te corriger on parle de consommer le mariage on parle pas de quand une femme est promise au mariage avec quelqu'un d'accord donc on parle de consommer le mariage c'était pas 6-7 ans l'âge d'accord remets les choses dans leur contexte parce que il y a des gens islamophobes et anti-sunna qui seraient capables en fait de tout simplement profiter pour cracher sur la sunna voilà donc non non tzenoun faut pas mettre ça en avant faut mettre en avant le fait à partir de quand le mariage est consommé d'accord donc ensuite laumabéric laumabéric ou alors tzbarqallah alik alikum bla 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 mais machallah ça n'existe pas d'accord donc je leur dirai jamais assez donc pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant salam attention à ce que tu écris est-tu certain que aïsha avait 5 ou 6 ans nous sommes responsables de nos écrits donc tu ne sais pas quel âge avait aïsha aïsha ben on sait l'âge qu'elle avait mais elle n'avait pas déjà il n'a pas dit 5 ou 6 ans il a dit 6 ou 7 ans donc toi aussi fais attention à ce que tu dis parce que tu es en train de calomnier sur tzenoun il n'a jamais dit 5 ou 6 ans il a dit 6 ou 7 ans malgré cela la consommation du mariage n'était pas à l'âge de 6 ou 7 ans de la part de Aïsha on est d'accord voilà mais oui effectivement il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent donc pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant Magneto qui aurait pu mettre l'islam en avant n'a pas mis l'islam en avant il a préféré parler du monde d'aujourd'hui calomniatrice vu que c'est elle elle a déjà calomnié sur moi pas d'islam en avant Hous le turc pas d'islam en avant calomniatrice encore une fois pas d'islam en avant Hamid pas d'islam en avant pas d'islam en avant pas d'islam en avant voilà Emmanuel Macron en plus vous parlez maintenant du couple Emmanuel Macron et Brigitte Tronieu c'est ça Brigitte Tronieu vous parlez de ce couple là maintenant mais c'est quoi vos exemples en fait c'est la sunna ou la dunya je vois plutôt que c'est la dunya mais bon vous vous justifierez auprès d'Allah je vous le dis il y en a qui ne vieillissent pas on lui donne 17 ans même à 60 ans elle peut faire jeune Starford là ouais donc pas d'islam en avant 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 toujours pas d'islam en avant pas d'islam en avant ah moi je vous le dis vous êtes vraiment grave les gens sur le forum c'est un truc de fou la jeunesse éternelle c'est ce que vous cherchez vous voyez ce que je veux dire c'est un truc de fou c'est un truc de fou vous voyez que la dunya vous voyez que les exemples de la dunya vous voyez que ça en fait et vous êtes fiers et vous êtes fiers de vous en plus de ça mais moi je serai à votre place mais je me cacherai de mon ignorance je me cacherai carrément je suis un ignorant je balance que la dunya pour me mettre en avant et tout mais carrément je pleurerai je nuis tes jours je me cacherai à votre place Starford là son ex femme par Sophia Sof bonjour à tous j'ai besoin de conseils bienveillants s'il vous plaît je commence une histoire avec un homme qui sort d'une relation de 7 ans il était marié ils ont divorcé il y a 2 mois sauf que voilà ils sont toujours en contact je ne sais pas à quelle fréquence mais assez récemment peut-être tous les 2 ou 3 jours et je ne connais pas le contenu de leur message d'accord donc je vais plutôt corriger ce que t'as dit quand tu dis je commence une histoire avec un homme qui sort d'une relation de 7 ans dit simplement je commence une histoire de fornication avec un homme voilà donc hors mariage bien évidemment déjà si tu pouvais mettre la vérité les mots à leur place ça serait mieux tu ne penses pas tu serais déjà plus on va dire vis-à-vis d'Allah déjà tu serais déjà bien plus comment dire dans le hack bien évidemment bien que ce soit la vérité tu commets la fornication voilà avec une personne hors mariage bien que ce soit pas l'axe sexuel en lui-même mais t'as compris voilà tout simplement ça serait bien que tu mettes ça en avant après le fait qu'il soit divorcé c'est pas là le problème le problème c'est le fait que tu fréquentes un homme hors mariage maintenant on va voir pas d'islam mis en avant pas d'islam mis en avant abandonne-le ouais on peut pas dire que ta réponse est mauvaise mais tu expliques pas pourquoi il faut qu'il l'abandonne un terrien malheureusement faut dire parce que l'islam te dit de l'abandonner c'est une relation en mariage voilà ce que tu devrais répondre Dzenoun tiens Dzenoun Salam Ariki Horti je pense pas que ce dont tu as réellement besoin c'est de chercher refuge Soya Biledi mais d'un bon psychologue Inch'Allah j'ai cité ci-dessus ce que je trouve le plus choquant de ton témoignage un homme n'est pas autorisé à parler avec une femme qui ne lui appartient pas déjà car Allah te récompense première bonne réponse un homme n'est pas autorisé à regarder une femme qui ne l'appartient pas deuxième bonne réponse car Allah te récompense un homme n'est pas autorisé à toucher une femme qui ne lui appartient pas c'est par qu'Allah qu'Allah te récompense aussi pour cette troisième bonne réponse enfin voilà une personne qui met l'islam en avant et en plus tu complètes ta réponse par le hadith rapporté par At-Tabahani d'après Sidna Marquil Ibn Yasar selon qui notre maître le prophète salallahu alayhi wa sallam dit mieux vaut pour l'un d'entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête que de toucher une femme qui lui est interdite Allahu Akbar ce hadith ça me rappelle des bons souvenirs j'ai dû le lire vers 2013 un truc comme ça ce fameux hadith ça me rappelle des bons souvenirs la nostalgie revient mais la vraie nostalgie Alhamdulillah franchement Khoya pour m'avoir fait relever des sacrés bons souvenirs qu'Allah te récompense d'avoir mis la haqdallah aussi et c'est très bien quoi que ce soit 7 ans de mariage ou 25 ans la personne n'est pas censée garder les photos de son ancienne relation illicite je dirais même que même quand on est en couple normalement on n'a pas à faire des photos parce qu'on sait très bien qu'on devra toute image d'être vivant qu'on aura reproduit dont les photos on devra essayer de les reproduire à Lyon Kiama et on n'y arrivera pas on connait bien ce hadith on connait bien même les explications de ce hadith on connait bien tout ça on est d'accord ou pas donc à partir de là moi je ne comprends pas comment les gens on peut continuer à désobéir à Allah ça franchement c'est un truc de fou c'est un truc de fou dans le cas où ton homme serait incapable de supprimer toutes ses photos cela serait un signe précurseur qu'elle n'a pas encore tourné la page sur son ancienne relation quel est donc l'intérêt de marier une femme déjà quel est l'intérêt l'intérêt pardon de vouloir marier une femme qu'on va détourner avant hors mariage puisque c'est ce qui se passe on est d'accord que ce soit elle ou que ce soit lui il y en a forcément un des deux qui veut détourner l'autre hors mariage donc déjà il n'y aura pas la baraka d'Allah on est d'accord ça tu ne mets pas assez en avant Zénoun je te le dis qu'Allah te facilite un homme pieux ainsi qu'une descendance pieuse Amin Amin sauf que ce genre de hadith il est méritant pour celui qui fait les choses bien dans l'islam et ce n'est pas ce que je vois de la part de Sophia Sof mais en tout cas ta réponse il y a l'islam qui est mis en avant il est d'accord donc Vaniyana pas d'islam mis en avant Zahra encore une fois pas d'islam mis en avant même Solo célibataire qui dit ça sent les problèmes et occupe-toi déjà de tes problèmes toi parce que tu dis que tu n'es pas célibataire mais tu n'es pas marié donc ça n'existe pas ne pas être célibataire et ne pas être marié quand on est marié c'est là où on n'est pas célibataire donc déjà rien que ça c'est un gros problème pour toi tu as déjà assez de problèmes comme ça où tu devras devoir te justifier auprès d'Allah on est d'accord donc il y aura deux anges au jour du jugement et il y en a un qui va poser des questions et on devra y répondre aux questions donc quand il y a question ça sera vous étiez sur un forum mixte déjà qu'est-ce que vous vous êtes sur un forum mixte en plus de ça vous mettiez que vous n'étiez pas célibataire alors que vous n'étiez pas marié donc un mensonge ou à moins que vous acceptiez les relations hors mariage on est d'accord donc tu devras te justifier de tout ça on est d'accord même solo pas célibataire donc déjà toi tu as les problèmes et toi tu es là tu dis ça sent les problèmes pour la posteuse mais déjà vois toi les problèmes que tu as avant de voir les problèmes des autres je te le dis parce que toi tu as des grosses lacunes ils veulent juste coucher avec toi effacer leurs photos en commun c'est un problème tu es bien naïve fuis voilà donc pas d'islam mis en avant mis à part Zénoun donc qu'à l'heure te récompense frérot voilà perdu dans mon choix de vie on va voir par Leila ALG donc une jazaria salam alaikum alaikum salam j'écris sur ce programme car vous êtes ma dernière chance la dernière chance c'est Allah on est d'accord voilà donc je suis étudiante en Belgique mais étant donné que ce site est principalement français j'essaie de vous faciliter la compréhension de mon cas après avoir réussi mon bac S cette année je me suis inscrit à la fac sauf que le domaine d'études était trop scientifique et trop compliqué pour moi j'ai donc changé après un mois de cours pour m'inscrire dans une autre fac plus littéraire j'essaie de rattraper mon retard mais je me noie dans mes cours je me sens submergé par toute la masse de matières à étudier les travaux de groupe à effectuer dans un temps demandé et j'en passe je me retrouve donc à pleurer tous les jours depuis deux mois je ne mange presque plus rien donc en fait tu ne te soucies pas est-ce que tu fais la prière à l'heure est-ce qu'Allah accepte ta prière est-ce que tu es respectueuse envers tes parents est-ce que Allah accepte ton quotidien au lieu de ça toi tu pleures pour la dunia parce que tu aimerais faire partie de cette dunia du mieux possible avec donc des études à la fac qui va te mener à des diplômes voilà et toi tu aimerais être comme tout le monde mais c'est un truc de fou ça rejoint qu'est-ce que je disais au début de la vidéo par rapport au fait de venir chercher la dunia en Europe on est d'accord c'est exactement ça en fait et on en vient à pleurer pour des choses futiles de la dunia on en vient pas à pleurer en disant est-ce que je suis assez proche d'Allah c'est un truc de fou je suis fatigué mentalement je suis incapable de me concentrer ou de mémoriser quelque chose je n'ai plus aucune force je ne supporte plus d'être dans ce trou noir depuis deux mois je n'en peux plus de faire des crises des tétanies je mange je respire et je vis du noir je passe mes journées à remettre ma vie en question pourtant j'ai tout le temps si Dieu le veut je n'ai que 19 ans que puis-je faire bon déjà il y a une première chose tu es en état de pouvoir faire la prière correctement tu es en bonne santé tu peux donc implorer Allah et demander son pardon parce que là tu es en train de pleurer pour la dunia parce que tu n'as pas assez la dunia comme les autres déjà pour commencer ensuite de ça moi je ne comprends pas remettre tes objectifs à la place quels sont nos objectifs à nous musulmans est-ce que c'est de chercher la dunia ou est-ce que c'est plutôt de demander sa place à la khira c'est-à-dire au jénat à le faire d'aos même il faut demander à le faire d'aos telle est la question donc voilà moi je ne comprends pas on va voir s'il y en a quelles sont tes conditions de vie que veux-tu faire dans ta vie c'est quoi qui te rendrait heureuse bah normalement c'est d'être en soujoute de vivre pour Allah azawajal enfin normalement c'est ça un musulman doit être heureux que comme cela petit j'étais assez créatif j'aime bien les choses pratiques donc en gros il n'y a pas c'est la dunia c'est la dunia qui prime comme on peut le voir et puis bon bah tu as des gens comme ça qui ne parlent que de la dunia donc pas d'islam mis en avant Alhamdulillah je n'ai pas de soucis financiers ou autre ce sont mes parents qui me payent la fac et j'habite encore avec eux cependant si j'arrête mes études j'essaierai de me prendre en charge en travaillant pour payer deux ou trois choses deux ou trois choses à mes parents pourquoi ne chercherais-tu pas à te marier pourquoi ne chercherais-tu pas à vouloir ressembler aux femmes du prophète à l'Issa à toi Selem pourquoi chercher à vouloir à tout prix l'indépendance tes parents sont l'un des derniers piliers de notre communauté puisque c'est des gens qui sont mariés on est d'accord qui ne sont pas divorcés qui n'ont pas fait d'enfants hors mariage sachant que les générations à venir c'est ce qui va se passer c'est des gens égarés enfants nés hors mariage divorcent assez précoces et ainsi de suite on est d'accord tes parents ne sont pas encore de cette génération d'ignorants tu ne veux pas leur ressembler plutôt parce qu'eux ils se ressemblent plus aux grandes personnes de l'islam non bien sûr que non c'est un truc de fou quand même année sabbatique tu parles de on t'a dit de faire une année sabbatique mais ne fais pas d'année sabbatique apprends ta religion tout simplement le temps libre que tu as apprends ta religion je ne sais pas moi le temps libre que vous avez apprenez à taouhid apprenez la jurisprudence à le fait apprenez à l'akida apprenez je ne sais pas moi lisez ou sous la ta la salle les trois fondements lisez cela je ne sais pas moi lisez ne serait-ce que Riyad al-Sale apprenez votre religion quand vous avez un peu de temps libre mais non à la place on a du temps libre et à la place voilà quoi c'est c'est un truc de fou quoi ouais il faut les études sinon bah je vais me recentrer sur moi année sabbatique je ne vais rien apprendre de l'islam subhanallah c'est un truc de fou bref pas d'islam pas d'islam super la communauté pas d'islam pas d'islam bref moi en tout cas j'ai honte de ma communauté je vous le dis j'ai honte j'ai honte des gens de ma communauté c'est un truc de fou prie et remets ta confiance en Allah magnéto normalement tu devrais mettre encore plus d'islam en avant je t'ai connu bien plus comment dire avec des réponses bien plus comment dire bah l'islam est normalement chez toi te connaissant c'est bien plus d'islam dans tes réponses là j'en trouve qu'il n'y en a pas assez c'est ça que je veux dire Del Karim qui nous dit ouais d'accord je comprends même pas ses réponses à lui bref en tout cas voilà quoi t'es perdu dans ton choix de vie moi je dirais plutôt que t'es perdu dans la dounia Leila la Jazaria je te le dis c'est surtout ça rêve qui se répète non halal donc dans les rêves qui se répètent il y a l'interprétation des rêves par Ibn Sérin qui est un très bon livre tu devrais le lire et peut-être ça répondra à tes questions voilà comme je suis pas très calé j'ai juste lu ce livre c'était vraiment un très bon livre voilà il y a trois types de rêves et ainsi de suite bah ça serait bien pour ceux qui sont intéressés par la signification des rêves en islam voilà donc ensuite homme du bled et culture voile on va voir que nous dit cette personne bonjour tout le monde déjà qu'est-ce que vous avez avec les bonjours et les bonsoirs il y a de moins en moins de salam vous êtes plus dans le bonjour bonsoir on dirait le facteur là qui passe le matin que je le vois je lui dis bonjour mais lui c'est pas un musulman mais quand c'est un musulman je dis salam alaikum et là je vois pas vous êtes là avec vos bonjours bonsoirs franchement vous êtes comme vous voulez vivre comme les incroyants c'est un truc de fou voilà j'envisage un jour me marier avec un homme du bled peu importe son job manuel ou intellectuel algérien ou tunisien ou marocain qui habite en France quand je serai stable mes questions est-ce qu'ils veulent une femme voilée obligatoire quels sont leurs critères comment ils se comportent avec leur épouse merci d'avance alors toi t'es instable psychologiquement si j'ai bien compris parce qu'il y a quelques temps j'avais lu des réponses ce qui montrait que bah ouais t'es vraiment très instable même psychologiquement on est d'accord mais pour te dire les hommes du bled bon on va pas dire qu'ils sont tous à courir après les papiers à courir après un passeport rouge mais beaucoup d'entre eux déjà donc 70% des gens du bled c'est ce qu'ils vont chercher on est d'accord donc après il restera les 30% qui sont là pour vouloir se marier avec une personne mais ces 30% là je leur dirais mais prenez une femme qui est chez vous au bled restez au bled construisez votre pays fin de l'histoire donc toi en fait voilà quoi ça te dérange pas quelqu'un qui vient d'une terre où il y a la dame où il y a l'islam qui est mis en avant et ainsi de suite pour venir en Europe terre d'ignorance voilà où forcément on apprendra moins l'islam qu'au bled et toi tu pourrais te contenter de cela c'est vraiment schizophrène comme choix mais bon après tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux subhanallah bref donc si un homme il te dit ne mets pas le voile tu vas pas le mettre aussi c'est ça que ça veut dire ça aussi je comprends rien franchement cette communauté c'est pas l'homme qui doit régir vos choix mais c'est plutôt le koran et le hadith qui doit régir vos choix normalement bref quand la belle famille a eu le dernier mot et ainsi de suite on va finir par ça océan bleu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh comment apaiser sa peine quand les membres de ma belle famille avec qui je m'entends pas ont tu le dernier mot je souhaite pas détailler car franchement même si je suis là en mode rigolade sur le forum j'ai beaucoup de peine et j'aime pas trop parler de mauvais moments sur le forum il y a déjà assez de tristesse et résumé j'ai remis ma belle soeur en place suite à un comportement inacceptable dernièrement je lui ai parlé poliment et gentiment tout en étant clair elle a levé le ton tout le monde a fait une montagne de ma discussion avec ma belle soeur j'ai pas pu sortir ce que j'avais sur le coeur en confrontant toute leur méchanceté à mon égard j'ai pas eu le temps car j'étais la seule adulte contre tous les autres adultes de ma belle famille même ma belle mère ne l'a pas laissé m'exprimer alors même que je disais que je parle gentiment ma belle soeur je lui ai demandé d'arrêter de hausser le ton le souci c'est qu'à un moment donné crever crever l'abcès m'aurait soulagé car même ma belle mère est témoin de cette méchanceté à mon égard et là clairement c'est fini mais ça me fait mal de pas avoir pu confronter les personnes concernées donc j'aurais besoin de vos conseils hadiths témoignages sur comment passer outre bah déjà tu connais très bien Abu Huraira qui nous avait rapporté donc d'après Abu Huraira qui nous avait rapporté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc un homme est venu voir le prophète pour lui demander une recommandation et trois fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit la tardab la tardab la tardab c'est à dire ne te mets pas en colère d'accord trois fois bon ce hadith je pense que tu le connais mais on va commencer par ce hadith qui est dans la source c'est les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi pour commencer ensuite deuxième chose le fait que tu as une belle famille qui te fait de l'injustice on est d'accord tout ça pourquoi ne pas aller voir à la rencontre d'un imam pour lui en parler simplement pour que l'imam fasse l'office de médiateur tout simplement ensuite je dirais mais où est ton père où est ton grand frère aussi eux peuvent très bien venir et être l'arbitre voilà bien sûr si tu es en tort ils diront que tu es en tort mais si tu n'es pas en tort ils diront vous êtes injuste et une explication s'impose de quelques minutes et fin de l'histoire voilà il ne faut pas hésiter à dire si la belle famille c'est des pourritures il ne faut pas hésiter à le dire vous êtes injuste vous êtes des pourritures voilà pourquoi fin de l'histoire maintenant est-ce que tu t'es marié avec la personne pour sa religion ou parce qu'il ressemblait au dernier acteur de type oriental à l'époque où tu t'es marié quoi voilà ça c'est une autre question aussi qu'on peut se poser si c'est vraiment pour sa religion je ne comprends pas qu'il puisse accepter ton mari l'injustice tout simplement c'est si tu t'étais marié avec lui pour la religion il n'y aurait pas d'injustice on le sait très bien bref il aurait fallu que ton mari intervienne s'il était absent on ne retourne pas là-bas sans lui je ne souhaite pas détailler la situation en fait là c'est terminé avec eux et c'est pour ça que ça me fait mal de ne pas avoir pu les confronter correctement comme il est dit juste au-dessus par Reset tu aurais dû laisser ton mari intervenir et dire non là même si vous êtes mes propres parents il y a injustice de votre part tout simplement un mari qui n'est pas juste comment tu veux être sereine après moi je ne dis pas divorce avec eux lui c'est bon il n'est pas intervenu ou quoi je ne te dis pas ça mais je te dis plutôt de voir avec un imam qui fasse office de médiateur qui soit l'arbitre tout simplement et sans animosité vous pourrez échanger l'un à l'autre et puis régler le problème voilà et toi tu mets en avant le fait de ne pas s'énerver tu mets en avant aussi plusieurs hadiths qui parlent de l'injustice ceux qui subissent l'injustice et bien sûr tu parles aussi dans le coran il y a beaucoup de versets qui parlent d'injustice on est d'accord t'es assez grande pour faire le tri et trouver cela alors Rosène qui nous dit hasbi Allah wa nirmal wakil laisse à Allah il tient les comptes je suis désolé que tu vives ce moment difficile ouais après on ne connait pas les tenants et les aboutissants donc on ne peut pas non plus remettre toute la faute sur la belle famille mais d'après ce qu'elle dit c'est vrai qu'elle est victime d'injustice donc il faut quand même qu'elle puisse intervenir en présence d'un imam qui sera le médiateur à ce moment là bref mon mari le regrette déjà malheureusement il serait intervenu avant tout cela ne serait jamais arrivé d'autant plus que vraiment je n'ai jamais rien fait de mal ma belle soeur a toujours été très hautaine avec moi et depuis même avant mon mariage pourquoi je ne sais pas bah honnêtement tu sais ce que tu devrais faire ignore ta belle soeur tu l'ignores tu fais ta vie et si elle est hautaine bah laisse là c'est pas grave sache une chose c'est qu'Alun Kehama elle devra justifier cela c'est tout moi je ne comprends pas vous prenez trop la tête pour rien c'est pas parce qu'il y a une belle famille injuste et tout que vous devez vous torturer l'esprit dans ces cas là moi de mon mariage que j'ai pu avoir encore aujourd'hui j'aurais des traumatismes si je n'en ai pas et que je n'en ai rien à faire c'est que je suis passé outre cela ouais de l'injustice j'ai pu en vivre et c'est pas grave mais Anish c'est pas grave je me disais toujours Rabbeekber et puis c'est tout voilà fin de l'histoire existe-t-il un amour au premier regard regardez-moi ces questions dégarées ne dis pas salam s'il te plaît ne dis pas salam dis bonjour quand même mes créants s'il te plaît parce que ta question elle ne va pas avec l'islam moi j'y crois c'est lorsque nos mamans nous voient pour la première fois après l'accouchement elles nous aiment instantanément c'est ça le vrai amour avec un grand A je pense qu'il n'existe rien de plus fort Alhamdoulilah wa shokhrulilah tu m'as fait fermer ma bouche très bien franchement magnifique ce que tu as dit voilà moi je sais reconnaître voilà j'avais une certaine appréhension je pensais qu'à parler au premier regard comme je ne sais plus c'est quoi l'émission mariée au premier regard ou je ne sais pas quoi c'est ça non bref Alhamdoulilah franchement ton poste est magnifique donc alaikum salam et qu'Allah te récompense vous voyez moi je sais reconnaître mes torts voilà subhanallah et donc Dzenoun qui nous dit je comptais faire un rappel au vu de Juti depuis je vois ça bah t'as vu t'es comme moi moi aussi j'allais faire un rappel par rapport au titre bah en fait tellement la communauté de Yabiledi est mauvaise qu'on ne peut pas voir des choses positives au premier abord bien sûr on ne peut pas le cumul des aides dites moi alors qu'est-ce que c'est que ça encore je vous donne un exemple et dites moi si c'est possible car la personne dit qu'elle a presque rien donc une femme divorcée sans travail ni pension alimentaire et trois enfants à charge une fille de 21 ans qui a fait son hlal et son copain l'a renvoyé chez sa mère avec son bébé de 6 mois est en train de faire des démarches pour avoir des ressources un garçon de 16 ans en apprentissage invivable un enfant de 7 ans blablabla la mère dit avoir que le RSA et APL pour vivre et nourrir tout le monde a-t-elle droit à l'allocation de soutien familial le père au RSA un solvable a ramené une autre épouse du bled et fait encore trois gamins donc en gros si je comprends bien je ne sais pas si c'est de toi que tu parles mais cette personne est victime d'un mariage gris déjà donc première chose elle doit renvoyer son ex-mari au bled donc elle prend un avocat spécialisé dans les mariages gris et mariages blancs il y en a j'en ai des contacts d'avocats même si vous voulez pour ceux qui sont victimes de mariages gris et mariages blancs j'ai contact d'avocat pour ça et qui pourrait vous aider à renvoyer la personne au bled tout simplement parce que c'est punissable par la loi mariage gris et mariage blancs que vous ayez des enfants avec ou pas bien évidemment donc déjà pour commencer il y a ça ensuite concernant la femme en question pourquoi elle n'est pas retournée chez son tuteur de l'islam chez son mahram quand tu divorces en tant que femme tu retournes chez ton mahram d'accord si ton mahram entre temps est décédé il y en aura forcément un autre un mahram peut t'en cacher un autre d'accord c'est ce qu'on dit donc le père est décédé c'est pas grave il y a le grand frère quand un frère est décédé il y a le deuxième grand frère deuxième grand frère est décédé il y a le petit frère qui a l'âge de raison le petit frère est décédé il y a l'oncle paternel et au pire des cas s'il est décédé aussi il restera l'imam un imam qui pourra vous représenter ou un homme doué de raison d'accord pour vous représenter en tant que mahram donc il subviendra à vos besoins voilà en tant que femme mais moi je vous comprends pas vous avez honte de ça à la place vous voulez quoi ah non mais moi je veux me débrouiller toute seule je suis une indépendante woman c'est ça c'est une honte de demander d'avoir un mahram en islam normalement non ça doit être une fierté en tant que femme subhanallah avec un père au RSA en plus c'est quoi ces gens vous choisissez les gens pourquoi par défaut parce qu'en France personne ne vous a dit yazwina donc le premier qui vous a dit ça c'est quelqu'un au bled vous vous êtes marié avec vous l'avez ramené en France ouais donc désolé encore un appel voilà donc on va faire un dernier post et on va voir mais en tout cas vous avez pu voir que la communauté c'est catastrophique encore une fois donc boyou fcl je pense à mon ex salam à tous ça fait 3 ans que je ne suis plus avec mon ex et il m'arrive même un peu trop souvent de penser à lui d'une manière bizarre j'ai quitté cet homme car religieusement c'était impossible depuis les 3 ans qui ont passé il ne m'a plus jamais embêté ou cherché après moi ni moi d'ailleurs nous nous croisons souvent comme des inconnus sauf que j'apprends de plus en plus de choses par le biais de mes amis et famille je suis content de plus être avec car cet homme n'était pas pour moi et aujourd'hui j'en apprends beaucoup sur sa fausse conversion à l'islam autrefois et le fait qu'il est devenu alcoolique j'ai eu comme de la tristesse pour lui mais pourquoi je suis comme ça je pense toujours à lui ces derniers temps pourtant il ne me cherche pas à rien il est heureux dans sa vie alors moi je ne comprends pas donc là tu es en train de le détruire littéralement ce personnage mais tu remets même en doute sa conversion à l'islam et ainsi de suite bon chose voilà qui est possible mais bon je ne comprends pas que toi après tu sois là tu penses encore à lui donc en fait tu ne l'as jamais apprécié pour son islam tu ne l'as jamais apprécié parce qu'il était musulman je l'ai apprécié pour d'autres choses que ce soit physique ou physique tout simplement on est d'accord ou pas voilà donc à partir de là remets-toi toi d'abord en question essaye d'être attiré par des hommes qui sont musulmans qui pratiquent leur islam et que c'est ça qui te plaise parce que là tu es en pleine perdition je te le dis ensuite concernant ces néo-convertis ces nouveaux convertis il y en a beaucoup de plus en plus les conversions à la Dylan Thierry Thierry ou je ne sais pas quoi ces conversions à Dylan Thierry le personnage de télé-réalité qui se convertit pour le swag pour la mode et bien sûr qu'il va apprendre quelques versets et quelques hadiths aussi pour impressionner la galerie voilà et que cette personne joue par Allah et ainsi de suite pour du mensonge bah ce genre de phénomène c'est de plus en plus courant dans notre communauté malheureusement c'est de plus en plus courant dans notre communauté et c'est ces gens là qu'il faut combattre parce que combien j'en vois aujourd'hui qui se reconvertissent juste pour le swag parce que le jabador ça leur va bien avec la chéchia parce que le babouche ça lui va bien avec on est d'accord et tout ce qui est ce qu'il met c'est bien assorti on est dans la voie là la barbe ça lui va bien et ainsi de suite voilà pourquoi il y en a ils se reconvertissent à l'islam c'est pas une reconversion à l'islam pour Allah on est d'accord donc il y en a de plus en plus et malheureusement ce phénomène il se propage alors moi je leur crache dessus à ces gens là et Allah c'est mieux qu'ils ne sont pas musulmans Allah c'est mieux qu'ils ne se sont pas reconvertis pour Allah mais pour avoir accès à une communauté je ne le dirai jamais assez je ne le dirai jamais assez si toutes les femmes de l'islam c'était que des maliennes ou des sénégalaises je peux vous dire que beaucoup beaucoup ne se reconvertiraient pas à l'islam il y en a ils se sont reconvertis au maghrébinisme mais non à l'islam il y a ça aussi à savoir le swag pour un mode de vie swag etc mais sachez une chose vous là qui dites aussi celui qui refait vive une sunnah accèdera au paradis est-ce qu'il y en a ils vont même jusqu'à dire ces propos là oui c'est vrai ça existe de faire revivre une sunnah ça peut nous faire accéder au paradis il n'y a pas de soucis mais à condition qu'on le fait pour Allah et qu'on ne le fait pas pour avoir accès à une certaine catégorie de femmes de telle origine ou d'hommes il y a aussi des françaises elles se reconvertissent à l'islam et elles ce qu'elles veulent c'est se marier avec un marocain un algérien ah il est notre origine non 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 j'en veux pas donc ça c'est pas une conversion acceptée vis-à-vis d'Allah et vous allez souffrir toute votre vie vous allez avoir des épreuves de fou et pour d'autres vous allez même pas avoir d'épreuve tout va vous être facilité parce que tout va être fait pour que vous bah appréciez la dunya tout simplement voilà mais vous savez quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah regarde nos actes et nos intentions d'accord et nous notre apparence donc forcément Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est ce qu'on a dans le coeur voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça et les faits d'Ilan Thierry qu'Allah dévoile ses hypocrites Wallah pour moi je suis un reconverti je pourrais dire non je vais faire de la mauvaise promotion pour les reconvertis vu que je suis un reconverti aussi mais quand je vous dis que ces gens là c'est des hypocrites et qu'ils me salissent moi reconverti à l'islam forcément ces gens là j'ai envie que Allah dévoile leur vrai visage tout simplement bref en tout cas voilà c'est tout ce que j'avais à dire et bah t'as arrêté ta relation en mariage pour terminer ma soeur et t'as pu voir que c'est pas un vrai reconverti d'après ce que j'ai compris t'as eu des signes qui ont montré que c'est pas un vrai reconverti il s'alcoolise etc en plus de ça mais pourquoi tu penses encore à lui ça veut dire que toi tu as une attirance envers des gens non pas par rapport à leur religion donc tu devrais te remettre en question par rapport à ça je te le dis gentiment je te le dis clairement et voilà essaye de changer tes critères tout simplement que ça soit que des critères religieux par la suite voilà donc vous avez pu voir que le forum bah n'a pas changé pas de réponse islamique Zenoun par contre qu'Allah te récompense mon frère je sais pas tu sors d'où mais tu tombes à pic heureusement qu'il y a encore quelqu'un comme toi j'espère que tu n'es pas un hypocrite comme savant congolais j'espère bien j'espère que tu fais pas ça pour attirer des femmes en privé j'ai pas dit que c'est le cas j'espère juste que ce n'est pas le cas parce que bah savant congolais vous avez pu voir je vous ai montré par A plus B les preuves que c'était son cas on est d'accord donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire et moi vous pourrez pas me dire quoi que ce soit parce que moi comme vous voyez bien je ne me sers pas donc de Youtube pour draguer puisque j'ai pas accès aux messageries privées sur Youtube il n'y en a pas de messageries privées d'accord je veux personne je veux que personne ne vienne me parler voilà tout simplement je réagis au forum fin de l'histoire maintenant si vous vous pensez que genre je fais ça pour il y a quelque chose derrière non il n'y a rien derrière et vous le savez mieux que moi vous vous êtes mal placé puisque vous vous avez accès aux messageries privées sur le forum quand je dis vous ça peut être Perle comme ça peut être n'importe qui d'autre Perle qui a arrêté sa drague son rentre dedans mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié ce qui s'est passé il y a deux ans qu'est-ce qu'elle faisait avec les hommes bref en tout cas comme je vous le dis qu'Allah me guide en premier bien sûr puisque moi je demande la guider d'Allah je suis un ignorant je suis égaré moi je l'avoue je l'assume j'essaye de m'améliorer d'in islam voilà c'est tout ce que j'ai à dire et pour les autres qui sont des mauvais parleurs au lieu de parler derrière mon dos parce que j'ai vu des choses on m'a montré des choses où on parle derrière mon dos au lieu de parler derrière mon dos s'il vous plaît venez me parler en face directement dites-moi les choses mais seulement désolé moi l'islam il sera là comme bouclier et l'islam va vous descendre tout simplement c'est tout ce qui risque d'arriver mais pourquoi en fait je suis désolé ce qui est normal en fait quand on est victime d'injustice on met l'islam en avant comme bouclier et l'islam descendra les personnes et affichera les personnes pour les autres qui sont sincères dit l'islam qu'Allah vous récompense et puis qu'Allah vous guide aussi parce que vous n'êtes pas à l'abri d'un égarement on est d'accord donc voilà j'ose espérer des jours meilleurs bien que là je peux voir un forum très très comme qui dirait et dans l'égarement trop dans l'égarement quand même mais comme on sait on devra tous se justifier à l'hum kiwama auprès d'Allah pour tout ce qu'on aura pu dire et faire que ce soit sur le forum ou ailleurs voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc sur ce je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts portez-vous bien prenez soin de vous prenez soin de votre foi surtout et puis on reviendra voir le forum à un autre moment je sais pas je vais voir quand j'ai le temps et puis bah sachez une chose c'est que si moi j'ai raté des choses j'ai sûrement raté des épisodes sur le forum moi c'est je suis un être humain je suis rien moi mais Allah a vu qu'est-ce que vous avez écrit en privé qu'est-ce que vous avez écrit sur des postes qui ont été supprimés et ainsi de suite et vous devrez vous justifier à l'hum kiwama de ça aussi fin de l'histoire allez salam alaikum salam alaikum